Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la campagne Poseidon sur BMS. Alors, mission 1, aujourd'hui numéro 8. On en était resté, j'avais dû m'éjecter au-dessus de la base de Poussane. Donc, nos lignes ont été enfoncées, il y a des avions qui sont au-dessus de notre base. Vous voyez que notre territoire, en fait, est désigné par cette ligne de front. Bon, il y a des vols qui sont encore présents sur zone et qui vont déblayer, en fait, le terrain un petit peu. Et nous, le but du jeu, ça va être, en fait, d'aller taper deux aéroports de MiG-29 et Koi-27 pour essayer de calmer un petit peu la chasse adverse. Alors, on n'avait pas pu faire une défense correcte de zone parce qu'on avait un SA-10 qui nous gênait. Ce SA-10, comme je l'avais expliqué lors de la dernière vidéo, on ne sait pas pourquoi, mais il a perdu son radar. Ce n'est pas nous, mais il l'a quand même perdu. Donc, à l'heure actuelle, il y a priorité, on dégage la zone des chasseurs adverses. On positionne des vols Barcap tout du long de cette frontière pour stabiliser notre zone. Et ensuite, on ira se projeter pour détruire le SA-10, le reste du SA-2 qui est ici. Et notre vol qui, lui, va aller taper deux aéroports là-bas. Alors, à l'heure actuelle, il y a un Barcap de F-15 qui est sur zone. J'aimerais bien les retrouver, je ne sais pas, je crois que c'est eux, Lion. C'est ça, Lion. J'ai appuyé là où il ne fallait pas, voilà. Donc, il y a un vol de F-15 qui est là, qui déjà va dégager un petit peu la zone. Il y a un vol de F-18 qui vient de décoller en mode interception et qui va venir au-dessus de la zone aussi. On va regarder ça avec ça. Alors, non, ça, c'est notre package. En défense, on a le vol Barcap Lion qui est ici. Lui, alors qu'il normalement doit être là, mais il a été engagé. Du coup, il se retrouve un peu décalé, mais il va faire le ménage ici. Ensuite, on a plusieurs vols Barcap que j'ai créés qui vont venir. Ah non, ça, ce n'est pas un vol Barcap. On a le vol Interception de F-18 qui lui a décollé. Vous voyez, en gris, en blanc, c'est les vols qui sont prévus. En gris, c'est les vols qui ont déjà décollé. Donc là, vous voyez, il y a deux vols Interception. Un vol de F-18 et un vol de F-16-30 qui sont en Scrumble pour dégager un petit peu notre zone. Et après, on a plein de vols Barcap qui vont se positionner tout le long de la zone. Je vous montrerai ça après sur une image que j'ai faite. Il y a un vol Airstrike. Alors, ce vol Airstrike, qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, alors ça, c'est un vol qui a été créé par l'IA pendant qu'on volait avec le RIC lors de la dernière mission. Il y a un vol qui est parti là-bas. Je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Ils vont se faire taper. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas moi qui les frag, celui-là. Le vol d'EAD, alors ça, c'est pour aller taper le SA-10. Donc, il y a quatre arrières, quatre F-16-30, quatre Mirage 2000 qui vont aller nettoyer cette zone-là. Le problème qu'il y a, c'est qu'elle est en dehors de la zone Barcap. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas trop être emmerdés par les avions ennemis. Close Air Support, le Prepon Class, ça, c'est pour le SA-2 qui est ici. Vous voyez que c'est des Tornados qui vont partir là-dessus. Alors, en Defensive Counter Air, on va avoir effectivement... Je vais vous mettre une petite image. Donc, et voilà. Ça, ça sera notre vol. Notre vol pour aller striker. Je vais vous expliquer après les différentes lignes de couleurs. Ce qui nous intéresse là actuellement, c'est les lignes orange. Les lignes orange, c'est les vols Barcap. On a un vol de F-15 qui est ici. On a des F-15 qui sont ici. On a après des F-16, bloc 52, qui vont faire une Barcap à ce niveau-là. Et pareil, des blocs 30 cette fois, qui vont survoler Taegu et l'ouest de la zone. Ces vols, à chaque fois, vont être relayés par d'autres vols derrière. Là, ici, ce sont d'autres F-15 qui vont arriver. Ici, d'autres F-16, d'autres F-16. Et là, c'est des F-18 qui vont prendre le relais au-dessus de Taegu. Une demi-heure après que la première patrouille est finie, ça Barcap. Donc, ça va nous permettre de sécuriser toute la zone. Nous, on décolle normalement. Si je ne dis pas de bêtises, on va regarder ça. Il faut que je ferme ça. Parce que je ne vois pas tout à fait la même chose que vous à l'écran. Donc, voilà. On décolle à 15h28. Il est à peine 15h. Donc, le temps que nous, on décolle en vol strike. Normalement, toute la zone doit être sécurisée. Et on doit avoir les vols Barcap qui se mettent en place à ce niveau-là. Et donc, la mission d'aujourd'hui, on va être en vol strike. Alors, j'aurai un rôle qui va être un petit peu plus... Tiens, je vais me mettre là. Hop là. J'aurai un rôle qui sera un petit peu plus en arrière. Là, cette fois-ci, normalement, si tout se passe bien lors de la mission, il n'y aura pas trop d'action, de mon point de vue. Par contre, les autres appareils qui vont être dans le package, eux, auront beaucoup plus de choses à faire. Je m'explique. On va repasser sur l'image. Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là que je veux vous remontrer. Donc, on rebascule là-dessus. Donc, notre vol va être composé de plusieurs types d'appareils. Alors, du coup, je vais passer sur l'autre image. C'est ça. Donc, ça, ce sont des fichiers qui sont faits via des utilitaires. Virtual Mission Tools pour la petite carte que vous avez vue avec toutes les couleurs de vol. Et ça, c'est Weapon Delivery Planner. Je vais y arriver. Il y a Delivery. Qui nous permet, effectivement, d'avoir ce genre de fichiers DataCard. Donc, ça, c'est des fichiers que j'ai faits une fois que j'ai créé l'émission. Je suis allé sur le WDP. J'ai créé ces fichiers-là. Et je les ai envoyés à tous les gens qui venaient. Je vais parler un petit peu de qui il y a pour la mission. Tous les gens qui sont venus dans la mission. Je leur ai préparé ça la veille. Je leur ai envoyé tous ces fichiers la veille. Ce qui fait qu'ils avaient leur mission. Ils connaissaient leur mission. Déjà, dès la veille, ils pouvaient regarder un petit peu ce qui se passait. Donc, notre package est composé de 5 vols. Fury One, ça va être le vol Océa Strike. Je serai leader du vol Fury One. Et j'aurai comme hélié en numéro 3. Puisque nous sommes 4 appareils en bloc 42. J'aurai Flo en hélié... Enfin, en position numéro 3. On aura 2 vols qui sont marqués en Air Interdiction. Mais en fait, ils sont en mode SID avec des AGM-88. Donc, destruction des radars, des défenses sol-air. Il y aura le vol Serpent One, si je me souviens bien, qui est volé par Nemov. Panther One qui sera volé par Lorik. Et Unleashed Code qui est anglophone. Donc, la mission d'aujourd'hui, on aura des conversations. Ça va être un peu un mélange entre de l'anglais et du français. Ça va faire un peu bizarre. Mais effectivement, on essaye au maximum de parler anglais quand on a des anglophones avec nous. Bon, là, on n'a pas fait le vol full en anglais. Mais il y a une grosse partie où vous allez voir qu'en fait, on fait des communications en anglais. Puisqu'on a Code avec nous qui a eu la gentillesse d'accepter de venir voler avec nous. Donc, on en profite. Après, on a 2 vols Viper One, Snake One. Qui sont des vols Tarkap. Qui vont se positionner au-dessus de la zone target. Et qui vont faire des caps au-dessus des zones target. C'est pour ça qu'on appelle ça des Tarkap. On aura une disposition du package qui sera la suivante. Le vol Serpent One va être en tête de package. Suivi du vol Panther One. Donc, ils ouvrent la marche et ils vont éliminer les différentes défenses sol-air qu'il y a sur la zone. Ensuite, suivi de Viper One et de Snake One qui vont être très proches l'un de l'autre. Et en dernière position dans le package, ça sera Fury One. D'autre vol. Qui, lui, attendra que toute la zone soit dégagée pour avancer. Donc, on va repasser sur cette image-là. Donc, les vols en orange, ce sont les barcaps. Donc, la difficulté du vol, ce que j'avais expliqué au briefing. Puisque j'enregistre ce briefing alors qu'on a déjà volé la mission. C'est pour ça que je sais qui vole, qui fait quoi dans le truc. Ce que j'ai expliqué au briefing, c'est que notre difficulté lors de notre push, c'est-à-dire que le point de push, il est à ce niveau-là. Tout le package doit être regroupé et on doit être à l'heure sur ce point-là. Là, on fait notre ingress jusqu'au point target qui est ici. Pardon, le point target, il est là et il est là. Ça, c'est notre point IP. Donc, l'initial point pour le strike, il est là. Et après, on se dispatche une fois qu'on arrive à l'IP. On se dispatche, on traite nos cibles et on revient par ce chemin-là. Donc, tout le package suit le même couloir. Et donc, la difficulté un peu de notre vol, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des avions ennemis qui vont arriver en face. La difficulté, c'est est-ce qu'on engage ou est-ce qu'on n'engage pas. Par exemple, là, il y a des vols, j'ai montré sur cette image-là qu'il y a des aéroports ennemis un peu partout sur la zone. Alors, il y a un aéroport ici, mais celui-là, il est fermé, donc je ne l'ai pas signifié. Il y a un aéroport de MiG-21, 1 de 25, 1 de 29, 1 de Sukhoi-27, 1 de 29, 1 de Mirage de MiG-21. Et là, alors, on ne le voit pas bien, mais il y a un aéroport de Sukhoi-30, mais il y a un deuxième aéroport de Sukhoi-30 qui est juste au nord. Et ici, ce sont des Mi-8, donc des hélicoptères. Qui sont ici. Donc, en fait, on risque d'apprendre des avions, effectivement, par ici. Mais si jamais on a des avions qui sont annoncés au nord de notre zone de défense, ce n'est pas à nous d'aller les chercher, ces avions-là. Pareil, sur l'ouest, on peut avoir des MiG-21 ou des MiG-25 qui arrivent sur zone. Encore une fois, on n'est pas là pour engager tous les avions qui arrivent. On est là pour traiter. Et donc, la difficulté des vols SEED qui sont devant. Il n'y a pas de vol SWEEP qui est là pour éliminer les menaces RR. C'est les vols SEED qui doivent à la fois éliminer les radars et à la fois éliminer les menaces RR. Donc, ils doivent faire le tri un peu sur les avions qui vont être annoncés. Et savoir, est-ce qu'on engage, est-ce qu'on n'engage pas. Est-ce qu'on laisse les barcaps gérer l'engagement. Donc, notre package va avancer suivant ce couloir-là. Le premier vol, si je ne dis pas de bêtises, c'est Panther ou c'est Serpent One. Voilà, une bêtise. Raté, ce n'est pas ça que je voulais faire. C'était celui-là. Serpent One, qui lui, va aller, une fois qu'il sera au point 5 ici, il va bifurquer pour aller à l'ouest pour dégager au minimum le SA10 qui est sur cette zone-là et qui protège en fait les deux aéroports. Si on ne dégage pas le SA10, on va avoir de gros soucis, on ne pourra pas striker correctement. Donc, la priorité pour le premier vol SEED, c'est de dégager le SA10. S'il peut traiter le SA5, voire le deuxième SA10, et puis il y a du SA6, il y a des choses comme ça sur zone, à la rigueur, il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de soucis. Mais priorité numéro 1, c'est le SA10. Le deuxième vol SEED, lui, doit continuer le long du plan de vol et éliminer minimum le SA6 qui est là. Possible, s'il voit le SA4, il élimine ici et il y a un deuxième SA6 qui est à cette zone-là, ce qu'il peut éliminer si, effectivement, il a la possibilité. Pour chaque vol SEED, il y a trois appareils avec deux AGM-88, ça fait six AGM-88 pour chaque vol SEED. En tout, douze AGM-88 sur tout le package, pour traiter au minimum deux radars, voire plus. On est large, mais je préfère... on n'a jamais dit que faire la guerre, ça devait être fair play. Si je peux être en supériorité numérique et en supériorité d'armement, on ne va pas se gêner. Ensuite, on a les deux vols TARCAP qui sont signifiés par ces petits triangles que vous voyez là. Donc, une fois que les vols TARCAP sont à l'IP, eux, ils se mettent en cap à ce niveau-là. Et une fois que le vol strike arrive à l'IP, si la zone est dégagée, à ce moment-là, on part, on va striker... Moi, je vais striker Shang-Ju et Flo va striker Shang-Won. Une fois qu'on a striqué ça, on retourne et tout le monde rentre par ce couloir et on atterrit à ce niveau-là. Alors, hop, on va repasser sur le briefing de BMS. Je reprends ça. Donc, on retrouve les mêmes éléments que ce que j'ai montré sur la photo. L'IP, le point 4, il est là. On a le couloir d'ingress et dégress qui est ici. Le point 5 qui est commun à tout le package, c'est par là que le premier vol CID va partir vers l'ouest. Vous voyez, le premier SA-10, il est là. Le SA-5, il est ici. Et le deuxième SA-10, il est là. Après, à côté, on a un SA-6 et un SA-2 qui est ici. Le deuxième vol CID, lui, doit gérer le SA-6 qui couvre cette zone-là. Le SA-4 et vous voyez qu'il y a un autre SA-6 qui est ici. Ça, c'est des triple A. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Les vols TARCAP vont se mettre ici et ici. Et nous, on va striker ces deux aéroports. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la mission qui nous attend pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est un vol où nous... Enfin, le point de vue que je vais avoir, je vais être très en retrait sur le package. On va faire le vol, si tout se passe bien. Les vols strike. On ne doit pas engager en RR. On doit arriver sur zone sans être inquiété. On doit larguer nos bombes. Et on se barre. Si le vol se déroule comme ça, c'est que le vol s'est très bien passé. Au niveau de notre armement, on va utiliser des bombes guidées laser. Ce sont des GBU-24. C'est de la grosse bombinette. Vous pouvez voir, c'est de la grosse bombe. Ça fait des bons petits trous. Et donc, effectivement, on va larguer ça sur les pistes des deux aéroports. Les deux aéroports sont des aéroports avec des doubles pistes. Donc, on va devoir gérer... C'est pour ça qu'on est quatre appareils. On va devoir gérer notre ailier pour lui faire taper la deuxième piste pendant qu'on s'occupe de la première. Voilà. Et bien, je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Aller, ça commence. Serpent One de Fury One. Serpent One de Fury One. Serpent One de Fury One, quelle est la situation? Serpent One pour le pack-vitch. Situation 1, restant. Est-ce qu'il y a un ouest ? Fury One, bien copié. Enter One is mod 5, turn the park. Serpent One, mod 5, also. San- Alpha, turnsapos. Ici le!!!! Éc moi de sur. Il a un célibacle dans nos deux... Tr deposée sur Le rey. Arne pet 3. Arne pet 3. C'est bien le sort. 10-11, 10-11, 10-11 reporting, MiG-29, probablement, Bullseye, 126077, Angles-26. C'est Charlie One, copy. 10-11, 10-11, contact setting, interception course 471. 10-11, contact setting, interception, 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 interception. Serpent One t'a copié ? C'est vrai, c'est un moment. Oui, il a déclaré des contacts qui sont en interception sur toi. Oui, j'ai toujours du BVR, mais je ne l'ai pas au rapport. Ok. Forter One, si vous trouvez que la situation devient limite, vous êtes autorisé à engager. Forter One, copy. Forter One. Forter One, we are breaking right and engaging contacts. Leader, on passe fencing. Viper One, Viper One, engage 230. Bullseye, 1, 2, 1. Fury One a l'ensemble du package. Les Viper One TARCAP seront en train d'engager des Soquite-30. Panther One resuming close to 75. 1, 2, 5, 16 miles, 7000. Viper One, Viper One, engage 230. Bullseye, 1, 2, 5, 16 miles, 5000. Viper One four, Viper One three, engage 230. Bullseye, 1, 2, 5, 16 miles, 5000. Aspect fencing, on the other one. The other one. Forter One. 1, engage, 2, 30s, bullseye, 1, 2, 5, 60 miles, 4,000. 1, Fox 3 long. 4, Fox 3 long. 60 minutes, on, on, on. Viper, 1, Chalice, 2, 5, green aircraft, bullseye, 1, 4, 0, 50 miles. Viper, 1, 4, buddy, spike. 1, 2, 5, 60 miles, bullseye, 1, 4, 0, 50 miles. Beware. Serpent, 1, 2, attack target, bullseye, 1, 2, attack target, bullseye. Leader, j'ai un spot 29 à 3 heures. 2, 2, 3 heures. Ouais, same. On est encore au-dessus de notre territoire, on laisse les barcaps plus gérés. Serpent, 1, 2, get back information. Ok. Viper, 1, 4, Viper, 1, 3, engage, 2, 30s, bullseye, 1, 2, 5, 80 miles, 3,000. Viper, 1, 4, Viper, 1, 3, engage, 2, 30s, bullseye, 1, 2, 5, 80 miles, 3,000. Viper, 1, 2, 5, 80 miles, 3,000. Leader, je remets Buster. Viper, 1, Chalice, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bullseye, 1-4-0, 50 miles Magnum The SA-6 is very close to SA-4, northbound 1, Chalice, 2, V-5, direct C'est arrivé Bullseye, 1-2-5, 40 miles 1, Mont-Stream, medium 3, Mont-Stream, medium Atta-1-1, SA-6, disabled Euh, non, 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 wait, I'm taking it, it's still northbound Tentra-1, SA-6, disabled Fiori-1, copy, good job C'est à dire, le paquet du 2-3-3, il est à dire Bullseye, 1-4-0, 60 miles Serpent-1, répète Serpent-1, minotaur, les béliers, pardon Tu vises la dégradée, vraiment, tu as acheté Fury-1, copy, situation sur les menaces à l'ouest pour Serpent-1 Je répète, il n'y a pas de SA-10 ici. Pas de trace SA-10, mais bon. Fury 1, copie. Panther 1, reporting a spike, SA-10 a 7-1 target, breaking right. Serpent 1, reporting a spike, SA-10. Serpent 1, reporting a spike, SA-10. Serpent 1, reporting a spike, SA-10. Serpent 1, say again, do you have a spike? I have his spike, yes. Serpent 1, spike, SA-10, be advised. Serpent 1, est-ce que tu peux engager le SA-10 ou pas? J'essaye, oui, tu peux le faire de suite, je suis en ligne de zone. Leader, tu as toujours ton 29 à 3 heures? Trois pieds. Copy. Leader, on reste à 19500 pieds. On n'ira pas beaucoup plus haut et je reste Buster pour avancer le plus vite possible. I have 1, 2. Magnum. Trois pieds. At the 1, 1, engage in CA-4, east from target. Fury 1, copy. On va push directement en point 6. Ok, ok. Snake. One, Chalice. Two, be advised. Hostile sparing. 3, 3, 5, 15 miles. Regan, Bulls, 1, 3, 3, 3, 0, 4, 3. Angel, 17. Body spike, body spike. Body lock. Panther 1, 1, has a lock. HTS lock on the 10. 7-1. Say again 7-1. SA-10. Don't. Fury 1, copy. The champion. Panther 1, approaching SA-6, near target 4, processing. Fury 1, 5 minutes to IP. Fury 1, 5 minutes to IP. ostime. Target 6. Sorry. Okay. Third 3, you are? 3, I'm at a lock. I'm in visual now. Perfect. Panther 1, 2, scroll, reporting SA-4, processed near target. Panther 1, 1, is about to process SA-6. Serpent 1, 1 is going here. All right. Serpent 1-1, on se reçoit. Serpent 1-1, on se reçoit. Copié. Serpent, uh, Panther 1-1 reporting, Triple-A, uh, between SA-4 and South SA-4. Cap 1. State 1, challenge 2, E-5. Great aircraft, full drive, 1-0-0, 30 miles, 5000. Tout le plot de target que t'as sur ton radar qui a moins de 20 nautiques, c'est que des amis. FURI-1, contact B022-033, Angel 7, 17 nautiques. Viper, 1, Chalice, 2, B-5, threat aircraft Bullseye, 1-0-0, 30 miles, 1,000. FURI-1, PANTHER-1, SAIS ANGEL. SERPENT-1, CHALICE, 2, CONTACT AFFERRENDED AUGEL. ANGEL 7. PANTHER-1, TARGET, TALY. PANTHER-1, REPORT SA-6 PROCESSED. FURI-1, COPY. FURI-1, PANTHER-1, FURI-1. PANTHER-1, FURI-1, GO AHEAD. The area is clear or not? CareT-4, PANTHER-1, CCP, 1, CONTACT. Sur ce point de vue, officer-1, PANTHER-1 pour l'efsel. SORTI-1, COPY, FURI-1 EN ATTACK. Allez, 3, EVERY LE GERE fusionne que nous! TALY. SPABER- 1,енсhayes. Cap girl tempris. ctions. Aller on brake, tu vas sur la cible, on traite pour ça, on rentre la maison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501